Attention ! Nouvelle règle. Ce samedi 29 juillet dans Fort Boyard, les fans de l'émission accueillaient de nouveaux personnages tentant de mettre à mal les efforts des candidats. La liste s'allonger ne se ressemble pas pour les personnages visitant le fort de Fort Boyard. L'émission a fait son grand retour depuis un mois sur France 2, et chaque samedi, ou presque, différentes personnalités se relaient afin de remporter de l'argent, ou plutôt, des boyards, pour une association. Pour l'épisode du samedi 29 juillet, les sportifs étaient au rendez-vous, avec notamment Clarisse Agbenien ou en chef d'équipe, mais aussi Steven Da Costa, champion de karaté, Camille Yacour, médaillé en natation, ou encore Nicolas Fleury, célébré en VTT. A leur côté, deux femmes d'exception, Vayu Malama Chavez, l'ancienne Miss France qui n'a pas sa langue dans sa poche, et Clémence Castel, la double championne de Koh-Lanta. Des jokers mystères qui mettent à mal les efforts des candidats face à eux, les traditionnels perforats, Willy le shérif ou encore les gardiens du temps, mais aussi de nouveaux personnages, les jokers mystères. Si est-il la thématique de l'émission de ce samedi, si bien que régulièrement durant les épreuves, chacun des candidats devait faire face à l'un des jokers, voire même les deux. Leur but ? Donner du fil à retordre aux aventuriers du fort, et éviter que les clés ou les indices ne terminent entre leurs mains. Tout au long de la soirée, internautes et téléspectateurs ont tenté de percer le mystère derrière leur identité, et ce n'est qu'un tout fin d'émission que l'on a pu connaître ce se cachait sous les masques. Une trouvaille d'autant plus importante que cela a permis de faire gagner 3000 euros de plus pour la cagnotte. Deux stars de Youtube tombent le masque dans Fort Boyard à l'issue de certaines épreuves, Olivier Mine a également égrené les indices quant à leur identité. Il y a eu le ballon de rugby armé du maillot du stade toulousain, une écharpe de Miss France, un costume de pilote d'avion, une photo d'un enfant très jeune, une bague de fiançailles, des altères et enfin, un rébut. Autant d'indices qui ont permis à Clarisse Agbenienu et son équipe de démasquer les deux stars de Youtube spécialistes du fitness, Thibaut InShape et sa fiancée Juju Fit Cats. Le couple va en effet se marier dans les prochains mois, le Youtubeur est de son côté un grand amateur de l'équipe de rugby de Toulouse, tandis que le costume de pilote rappelle la fameuse vidéo Bim Bam Boom de Juju Fit Cats. Aviez-vous trouvé l'identité des Joguers Mystères ? Dites-le-nous dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501